En fait, le JABBA est une institution spécialisée de la CEDEAO à qui mandat est donné de lutter contre le blanchement de capital et le financement de terrorisme dans notre espace. Et à ce titre, il est garant de la mise en œuvre des standards internationaux définis pour lutter contre le blanchement de capital et le financement de terrorisme. Et pour s'assurer de la conformité des discours juridiques et institutionnels mis en place par les États membres, donc de leur conformité aux normes du GAFI, le JABBA conduit des évaluations mutuelles. Et actuellement, après le Ghana, le Sénégal, le Cabo Verde et le Bikna Faso, ce sont les projets de rapports d'évaluation mutuelle du Bénin et du Mali qui seront examinés et adoptés au cours de cette réunion plénière de la commission technique du JABBA. C'est pour dire que le JABBA veille à ce que les dispositifs juridiques et institutionnels mis en place par les États membres soient permanemment améliorés et renforcés pour pouvoir répondre adéquatement aux menaces du blanchement de capital et du financement de terrorisme, aux menaces des crimes transnationaux organisés et aux menaces du terrorisme dans notre espace. En fait, comme je viens de le dire, tous les textes élaborés au niveau de chaque État doivent être conformes aux 40 recommandations du GAFI, aux conventions internationales et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est pour dire que même si dans l'espace CDIAO, nous n'avons pas encore une loi uniforme qui régit cette matière dans tous les États membres, au moins ces textes doivent être conformes aux standards internationaux. Mais il faut signaler que dans l'espace UMOA, il y a la loi uniforme qui régit le blanchement de capital et du financement de terrorisme dans les huit pays membres de l'Union de l'UMOA. Donc les réflexions sont en cours pour voir si effectivement il y a nécessité de parvenir à une loi harmonisée au niveau communautaire, pour faciliter surtout en termes de coopération, pour faciliter la coopération dans la recherche, dans le dépistage et dans le recouvrement des avoirs criminels dans notre espace. Faciliter également l'entraide judiciaire, l'extradition et de façon générale la coopération judiciaire. Oui, pour ce qui concerne le Sénégal, la saisie des drogues permet de mesurer comment les autorités qui sont engagées dans la lutte contre les crimes transnationaux sont très organisées et efficaces. Pour ce qui concerne les attentats terroristes au Mali et au Bikna Faso, que nous déplorons parce qu'ils font beaucoup de victimes, cela est dû essentiellement aux faiblesses de tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte. Faiblesse des systèmes juridiques, faiblesse du système institutionnel et les acteurs ne sont pas assez outillés pour pouvoir juguler ces différents fléaux. Donc c'est pour dire qu'il est nécessaire de penser, sinon de créer d'autres moyens pour éradiquer le terrorisme et œuvrer pour le développement de notre espace communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada